Et on peut considérer aussi que c'est ce changement qui, possiblement, va induire l'usage d'éléments graphiques, véritablement d'éléments graphiques, qui vont arriver aussi en surimpression, en surcouche, sur des images, ce qui est aussi assez récent dans ton travail. C'est-à-dire le fait d'avoir un matériau qui n'est en rien dans l'image, ces fragments, en rien photographique. Oui, c'est vrai. Je n'y avais pas pensé, mais c'est vrai que tout a une source, une origine. Effectivement, quand j'ai photographié en 2015, j'ai fait cette série des supermodèles, où il y a une photographie faite en studio d'une mannequin, qui est d'ailleurs aussi une mannequin Rutshtine, comme en 2003. Et là, je viens adjoindre à cette photographie des vecteurs, donc quelque chose qui n'est absolument pas de nature photographique, qui sont des images faites sous Illustrator, que je vais acheter sur Internet, et qui sont de pures grilles graphiques, comme des patterns graphiques, qui vont venir animer l'objet et en même temps le dissoudre, l'attaquer, le montrer pour ce qu'il est, c'est-à-dire un stéréotype, encore une fois. Et effectivement, la nature de la photographie, là, devient totalement hybride. Et ça, ça aurait été inimaginable avant l'apparition du numérique, comme d'autres choses, d'ailleurs. Et ce qui nous renvoie aussi à la peinture, ces éléments graphiques, là où la peinture est la plus évidente, me semble-t-il, c'est dans, d'ailleurs c'est dans le titre, les Painted Ladies, là où on voit littéralement la brosse. Sauf que tu décides de donner comme titre dans cette série, il y a la présence de l'outil brosse de Photoshop que tu utilises. Ce qui nous renvoie aussi d'ailleurs à une forme de grande consommation, puisque Photoshop est l'outil de tout le monde. Donc ça, j'ai trouvé intéressant qu'à la fois, il y a presque une volonté de dire c'est de la peinture, avec évidemment les outils contemporains, qui nous renvoient au tout début de ton travail, mais en même temps où on lit, dans ces dernières images, les Painted Ladies comme des couches qui proviennent de différentes séries. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai que ce travail, en l'occurrence des Painted Ladies, là le modèle pour moi, qui sont aussi des jeunes filles d'agence de mannequins, d'ailleurs les mêmes mannequins que j'ai utilisés auparavant, sont comme des toiles vierges en fait. Et le travail du maquillage, qui est fait par une maquilleuse que j'ai choisie pour ses qualités spécifiques, est vraiment comme la création d'un personnage sur une toile vierge. Et donc toute l'expressivité qui est donnée par le maquillage, la peinture, la touche, ça va devenir celle de ce personnage, c'est-à-dire que le personnage n'a aucune expressivité si ce n'est celle qui lui est donnée par la peinture. Et elle est photographiée au contraire dans une espèce d'intériorité, de retrait, de retrait du monde, d'introspection. Si tu veux, pour moi, ces photographies, c'est un petit peu comme des créations de laboratoire puisque c'est fait effectivement avec Photoshop dans un laboratoire de recherche, de création, avec la photographie et avec la peinture. Donc ce sont des grands portraits à l'ère du digital en fin de compte. Et je voulais qu'on aborde aussi je pourrais dire ta deuxième famille, c'est-à-dire le monde de l'art, la sphère de l'art contemporain. tu as eu, je crois, tu es assez fidèle avec les galeries, c'est-à-dire que tu as eu quelques galeries dans ta carrière, d'ailleurs en France et à l'international. J'imagine un bon nombre de collectionneurs, ce qui fait une communauté, puisque tu t'intéresses aussi aux communautés. Est-ce que tu connais une grande partie des gens qui te collectionnent ? Est-ce qu'il y a un dialogue qui s'établit ? Alors, j'en connais quelques-uns, mais cette connaissance n'est absolument pas exhaustive. Il y a le filtre de la galerie qui sont justement les personnes qui connaissent vraiment personnellement tous ces gens qui collectionnent le travail d'artiste. Après, il y a des rencontres qui se font ou qui ne se font pas. Ça, c'est au gré des envies aussi des collectionneurs. Il y a des collectionneurs qui adorent rencontrer les artistes. Il y en a d'autres qui ne veulent surtout pas les rencontrer. À l'inverse, il y a aussi des artistes qui adorent rencontrer les collectionneurs et d'autres qui ne veulent pas les rencontrer. De quelle catégorie te mettrais-tu ? Moi, on me voit, mieux je me porte. Donc voilà. Mais après, ça me fait plaisir de savoir où sont les œuvres. Voilà, de me dire que... En fait, ce qui me touche beaucoup, c'est quand les gens me disent « Ah, cette photographie, elle est accrochée chez moi à tel endroit, je la vois tous les matins et quand je la regarde, ça me réconforte, la journée commence bien, etc. » Donc ça, c'est très touchant parce que finalement, quel est le but de l'art ? Quel est le but de la littérature, de toute forme d'art ? Si ce n'est d'améliorer la vie, d'aider à vivre finalement. Ça, c'est le but ultime de toute création pour moi, que ce soit pour son créateur ou que ce soit pour celui qui regarde ou qui lit ou qui... Et alors, une autre personne spécialiste dans le monde de l'art qui est le curateur, les commissaires d'exposition, j'imagine que tu en as rencontré beaucoup. Comment tu envisages ce type de relation qui peut donner un regard sur ton travail, qui peut peut-être influer parfois ou d'ailleurs tu t'en refuserais ? Non, en fait, ces personnes, elles portent un regard sur le travail qui est un regard d'expert et donc, de ce fait même, elles éclairent le travail. Un artiste, en fait, est quelqu'un qui, par définition, n'a pas une idée préconçue de son travail, ne peut pas être le propre analyste de son travail ou s'il le fait, c'est avec beaucoup de souffrance et d'efforts et de difficultés et donc, souvent, il est aidé par ce regard extérieur qui peut être celui d'un curateur, notamment. Donc, ce sont des gens qui sont précieux et ce sont aussi des gens qui sont précieux parce que ce sont des médiateurs entre l'artiste et le public, tout comme un galeriste l'est aussi, d'ailleurs. J'imagine aussi que les expositions collectives, c'est l'occasion de dialoguer avec d'autres artistes. On peut imaginer que tu as des amis artistes, évidemment, mais j'ai envie de dire, le contexte idéal, c'est aussi l'exposition collective où, là, les œuvres, entre elles, dialoguent et on peut l'imaginer à l'accrochage des artistes aussi. Oui. Alors, l'expo de groupe, elle a, effectivement, un double tranchant, c'est-à-dire que réunir des artistes, c'est toujours à la fois une idée réjouissante et une confrontation douloureuse ou, en tous les cas, difficile entre des égaux qui sont des égaux complexes, en général. Donc, il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des frottements, il peut y avoir des choses comme ça entre les artistes et puis, il peut y avoir aussi des connivences. Mais ça, c'est comme dans toute relation humaine. C'est-à-dire que je dirais que, peu importe si l'autre est un artiste ou pas, soit on rentre en osmose avec cette personne, soit non. Après, la discussion entre artistes, parler du travail, parler des enjeux, toutes ces questions, proprement, qui vont mettre en jeu la légitimité même d'un travail, elle se fait aujourd'hui rarement, malheureusement, parce que les gens et les artistes ne font pas exception à la règle, ils sont de plus en plus isolés. Et on n'est plus du tout à l'époque d'un Montparnasse où des artistes se rencontraient presque quotidiennement, à la fois pour rigoler et à la fois pour, entre deux, glisser une remarque ou parler d'une œuvre. Enfin, voilà. Ça, malheureusement, on n'est plus à cette époque-là. On est dans une forme de... Oui, d'isolement des artistes, aussi de concurrence, des artistes entre eux, mais ça, je crois que ce n'est pas nouveau non plus. Je pense qu'un Picasso et un Matisse l'ont bien montré. Donc, voilà, c'est des relations ambiguës. C'est des relations d'attirance et de répulsion, en fait. Et puisqu'on est dans l'exposition, ton rapport à la scénographie, est-ce que c'est quelque chose que tu souhaites pour des expos personnels, notamment, véritablement contrôler lumière, position, hauteur, où tu fais confiance ? Alors, moi, je ne suis pas dans le cadre d'un artiste où l'installation va être le noyau de la création. Donc, voilà, ça, c'est une chose. Après, il y a effectivement la maîtrise d'éléments très simples dont tu parles, c'est-à-dire la hauteur, l'accrochage, la lumière, la suite des images entre elles. Ça, c'est des choses que j'aime bien maîtriser, oui. Et ton rapport aux critiques, à la critique d'art et à la presse, deux mondes qui peuvent se rejoindre parfois, mais qui restent de pratiques de l'écriture, c'est quelque chose à quoi tu es extrêmement sensible, tu suis de très près ou tu as une certaine distance ? Oh ben, avec le temps, on a une certaine distance, avec tout d'ailleurs, donc avec la presse, en l'occurrence, aussi. Au début, c'était très important pour moi, évidemment, parce que j'avais besoin de prouver que je pouvais exister et chaque article était un jalon qui allait dans ce sens-là. Donc, c'était pour moi à chaque fois une pierre à l'édifice et chaque texte critique était aussi, participait de cette reconnaissance ou de ce regard porté sur mon travail. et aussi, comme je le disais tout à l'heure, m'aidaient aussi à comprendre qu'est-ce qui se passait dans ce que je faisais parce que, là, encore une fois, c'est très... je ne le sais pas. Je ne le sais pas quand je le fais. Aujourd'hui, les choses, évidemment, ont un peu changé. Néanmoins, je pourrais dire que ça reste toujours aussi important d'avoir un bel article dans un beau support. Qu'un texte dans un catalogue soit un texte de grande qualité ou un texte qui va éclairer le travail par sa qualité, par sa propre qualité, qu'elle soit littéraire ou analytique. Enfin, voilà, ça peut... Oui, ça reste important, mais il y a une plus grande distance avec. c'est-à-dire que ce qui est le plus important pour moi, c'est de continuer à faire des œuvres. C'est ça qui me provoque le plus d'angoisse et pas si l'article va exister ou pas. Alors, nous aussi, on a établi un protocole il y a déjà quatre ans quand on a commencé ces tournages. On termine avec une question que je qualifie de secrète et qui reste extrêmement bienveillante où là, tu peux regarder la caméra, c'est-à-dire le public et dans notre public, il peut y avoir des artistes émergents, il peut y avoir des artistes confirmés, il peut y avoir des gens qui sont plus particulièrement intéressés par, possiblement, ton discours sur l'art ou sur la photographie. Si tu avais, toi, aujourd'hui, un seul conseil à donner, le conseil que, par exemple, tu aurais aimé qu'on te donne en arrivant ou en sortant de l'École des Beaux-Arts de Bourges dans les années 80, le conseil que tu voudrais donner, par exemple, à quelqu'un qui commence, qui initie une carrière avec l'expérience, le regard que tu as sur ta carrière avec des séries, j'imagine, qui sont en train de germer, quel conseil tu voudrais donner, quel qu'il soit ? Alors, le premier conseil que je voudrais donner, si c'est possible de donner des conseils à un artiste, c'est de de se fier à son intuition, de ne pas rester enfermé à l'atelier, d'aller vers les autres et de foncer. Foncer ? Foncer. Eh bien, merci beaucoup, Valérie Bolin. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. Sous-titrage FR ?